bonsoir tout le monde je vais vous demander de garder votre micro fermé pour le bon déroulement de la soirée je m'appelle Marc-Laure Leblanc je suis la directrice de l'accondissement d'Outremont je vais avoir le plaisir d'adminer la rencontre de ce soir on va commencer dans quelques minutes juste le temps que tout le monde puisse se connecter alors restez à l'écoute on débute dans une à deux minutes ok ok Merci. 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 Coucet, Jérôme Salomon, va Communications Er大概 1 $ . On flex ? Alors, on va débuter à l'instant. C'est possible de mettre à savoir votre micro en mode sourdine. Merci. Merci. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marc-Flourde-Blanc, je suis la directrice de l'avancissement d'Outremont. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et puis avec l'équipe pour vous présenter le projet de ce soir, la sécurisation de l'intersection en Dominique-Naillet et Vannone. Je suis avec Madame Bronde, la conseillère d'arrondissement. Bonsoir, Madame Bronde. Bonsoir. Et puis, avec les membres de l'équipe, M. Jean-François Meloche, directeur d'arrondissement, gestion du territoire patrimoine et soutien administratif. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et avec Madame Nobert, qui est notre chef de division et j'espère que je le dirai comme il faut, circulation et occupation du domaine public. Elle s'occupe aussi de la sécurité publique et de l'inspection. Est-ce que ça couvre l'ensemble des pages, Madame Nobert? Oui. 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 Bonsoir. Bonsoir. Et aussi, on a sûrement d'autres personnes de l'équipe que je ne vois pas, entre autres notre responsable des communications, Vincent Gauthier. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Alors, voici le plan de notre présentation. J'ai oublié de mentionner cependant que notre présentation est enregistrée pour pouvoir y référer. Peut-être que des personnes qui ne pouvaient être là ce soir pourront la réécouter par la suite. Alors, encore une fois, plan de la présentation. Mot de la conseillère du district, Madame Brown. Mise en contexte, présentation du projet pilote proposé et une période d'échange. Alors, à cette étape-là, il me fera plaisir de vous permettre d'ouvrir votre micro avec la main levée et avec des questions, on pourra échanger sur le projet. Alors, en espérant que ça convient à tout le monde, je vais aller vers le mot de Madame Brown. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Il y a quelqu'un qui a écrit, Madame Leblanc, dans le chat, qu'il y avait des gens dans la salle d'attente. Présentement, j'ai accepté tout le monde dans la salle d'attente. Alors, tout devrait être correct, je les accepte un à la fois. Alors, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Caroline Brown. Je suis la conseillère dans le district de Jeanne Sauvé. Et je vous remercie d'avoir pris le temps, de prendre le temps ce soir de vous joindre à nous. C'est vraiment important qu'on se parle tout le monde et qu'on réfléchisse bien aux actions qu'on prend ensemble. Alors, je vous remercie de prendre le temps ce soir pour vous joindre. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est principalement d'échanger sur la problématique qui est réelle et qui existe réellement au coin d'Antonine Maillet et Val Horn. Donc, on parle de cette première prémisse-là, il y a un enjeu à ce point de vue-là, il faut le régler parce que c'est un enjeu sérieux. Ceci étant dit, on a réfléchi ensemble à une solution qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est une solution qui va être présentée sous forme d'étape et sous forme de projet pilote dans lequel on va essayer ou on va tenter d'évaluer les impacts. Vous devez vraiment prendre en considération qu'aujourd'hui, c'est une rencontre d'échanges. Vous aurez l'opportunité de nous faire part de vos inquiétudes, de vos suggestions. On pourra discuter, on a beaucoup réfléchi en équipe, on a des experts à l'arrondissement qui ont réfléchi, qui ont essayé de trouver les meilleures solutions. Et on est là pour répondre aux questions, si vous en avez, si vous avez des interrogations. Il y a eu une rencontre déjà qui a eu lieu le 28 octobre. Moi, je n'étais pas dans la même chaise qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais une simple citoyenne. Et c'est suite à cette rencontre-là que moi, comme élue, je me suis un peu positionnée par rapport à cette problématique-là. Et pour laquelle, justement, j'ai demandé à l'arrondissement de préparer cette rencontre-là pour qu'on puisse regarder ensemble les options, les conséquences qu'il pourrait y avoir. Et de vous rappeler que la décision n'est pas prise tant qu'on ne la vote pas au conseil, c'est encore maléable. Alors, c'est la raison pour laquelle on va pouvoir discuter des différentes options aujourd'hui. Alors, voilà. Depuis plusieurs années, il y a des accidents qui ont eu lieu entre les véhicules routiers au coin Vallorne et Antonine Maillet. Une des causes qu'on a constatées de ces accidents-là, c'est que ça provient du désir de certains automobilistes de s'engager sur la rue Vallorne à partir d'Antonine Maillet. Et il s'avance et le champ visuel est limité et ça cause des collisions entre les véhicules qui circulent sur Vallorne. Une des causes principales, c'est quand les véhicules sur Antonine Maillet veulent traverser au complet Vallorne. Il y a plusieurs citoyens, principalement des riverains du coin Antonine Maillet et Vallorne, qui se sont manifestés et qui ont manifesté leur insécurité par rapport à ces accidents-là. Vous allez voir plus loin, il y a des photos et on voit que c'est assez percutant. Il y a des voitures qui sont sur les terrains des maisons privées. Ce qui est le plus préoccupant pour nous, pour les résidents et aussi pour les gens de l'arrondissement, c'est la sécurité des piétons à ces endroits-là. Voilà, fait que vous voyez des photos des accidents qui sont survenus en septembre. La photo de gauche, c'est arrivé le 1er septembre 2021. Donc, vous voyez qu'il y a une auto. La voiture noire se trouve sur le terrain d'une résidence. Ça, c'est au coin Antonine Maillet et Vallorne. Donc, ça, c'est la résidence sur la rue Antonine Maillet. La voiture est vraiment rentrée sur le terrain. Le terrain privé de la personne. Et vous voyez la photo de droite. Une voiture noire qui rentre en collision avec un motocyciste. Ça, c'est arrivé en mi-septembre 2014. Pour l'aspect un peu plus technique, je vais demander à Mme Naubert de prendre le relais. Elle va pouvoir vous expliquer un petit peu plus les prochaines diapositives. Oui. Alors, donc, la diapositive, en fait, c'est une présentation de l'ensemble du secteur. Donc, on positionne les feux de circulation qui sont Vallorne-Racklin, Vallorne-Racklin et Vallorne-Pratt. Et aussi, vous voyez le nouveau sens unique qui est dos à dos. Donc, sur de notes à partir de Vallorne-Racklin. Donc, toutes les autres rues sont en double sens. Nous apparemment, évidemment. Ça, c'est une autre diapositive qu'on vous avait présentée la dernière fois, qui explique un peu le conflit qui survient entre les voitures. Donc, ils roulent sur Vallorne et les voitures qui désirent sortir d'Antonine Maillet pour soit aller tout droit ou tourner. Donc, dans le sens sur Vallorne, soit en direction est ou en direction ouest. Donc, évidemment, ils s'avancent. Les voitures qui sortent d'Antonine Maillet s'avancent le nez. Et puis là, ça entre en collision avec les voitures. Donc, ils roulent sur Vallorne. Alors, on a analysé la problématique et les causes qui provoquaient ces incidents-là. C'est un peu difficile de exactement mettre le doigt sur qu'est-ce qui cause ces accidents-là. Et on a choisi une option. Avant de rentrer dans l'option choisie, j'aimerais quand même mentionner que c'est sûr que l'idéal, ça aurait été d'aborder la situation globalement et de prendre des décisions sur un plan global. Mais malheureusement, on n'est pas capable rapidement de prendre ces décisions-là. Il y a un plan de mobilité, Madame Leblanc, et de... Comment ça s'appelle? Plan directeur de mobilité durable et sécuritaire. Bon. Alors, il y a un plan qui s'en vient et qui va suggérer des solutions aux problèmes de circulation de manière globale. Mais c'est quelque chose qui ne sera pas prêt à court terme. Donc, on ne peut pas attendre ce plan-là et prendre des décisions globales et analyser l'ensemble de la situation. Ce qui aurait été l'idéal, mais on ne peut pas à ce stade-ci. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, l'option qui a été choisie, c'est de changer la signalisation. Et ce que ça ferait, c'est que les véhicules qui vont emprunter Anthony Le Maillet, quand ils vont s'approcher de Van Horn, n'auraient pas le choix que de tourner uniquement à droite. Ils ne pourraient plus, par exemple, traverser Van Horn ou tourner à gauche. On pense que grâce à cette option-là, ça va éviter énormément de problèmes et d'impacts. Donc, voilà, on voit ça, c'est un graphique visuel de qu'est-ce que ça donnerait. Dans le fond, il y aurait des panneaux de signalisation. Et quand vous seriez sur la rue Anthony Le Maillet ou les résidents qui sortiraient d'Anthony Le Maillet et qui iraient vers Van Horn, ce serait, peu importe à l'endroit où ils se trouvent, que ce soit au nord ou au sud de Van Horn, ils seraient obligés de tourner à droite. Les impacts de cette option-là, de l'option qu'on vous propose aujourd'hui, on pense qu'il y aurait une diminution des conflits entre les voitures qui circulent sur Van Horn et ceux qui quittent Anthony Le Maillet. On pense qu'il y aurait une amélioration de la sécurité à l'intersection et que grâce à ça, ça protégerait les piétons. C'est sûr que la peur, principalement, ce serait ça, c'est qu'à un moment donné, il y aurait quelqu'un qui jouerait sur un terrain ou qui marcherait et que la voiture aurait trappé un piéton. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. On pense aussi que ça va diminuer la circulation de transit sur Anthony Le Maillet parce qu'à ce moment-là, les gens sauraient qu'ils peuvent juste tourner à droite. Donc, on pense que ça va diminuer la circulation de transit. On pense que les gens vont utiliser les avenues Rockland et Hartland. Par contre, Hartland et Rockland sont protégés par des feux de circulation pour accéder à Van Horn. Ça se peut qu'il va y avoir une augmentation de la circulation sur les avenues Rockland et Hartland. Elles sont présentement en analyse et on va voir si par la suite, on verrait, si on adopte cette option-là, s'il y a des changements qui doivent être apportés. Je peux peut-être juste souligner que ça risque d'être la circulation de transit puisqu'elle va diminuer sur la rue Anthony Le Maillet, ça risque d'être plus les gens qui habitent sur la rue Anthony Le Maillet qui vont prendre ce virage-là qui risque de se réorienter sur Hartland ou Rockland. Donc voilà, en gros, c'est l'option qui vous est proposée aujourd'hui. C'est une option qui est un projet pilote, donc qui serait appelée à être monitorée, analysée et dans laquelle on agit si ça ne fonctionne pas. Et donc voilà, ça complète un peu moi ce que j'avais à dire. Maintenant, nous sommes prêts à vous écouter. Merci à Mme Brown et merci à Mme Nobert. Je vois peut-être que des gens, leur nom n'était pas prononçable ou iPhone, je ne sais pas qui vous êtes. Je vous donnerais la parole, mais si vous pouvez vous renommer pour que je puisse vous donner la parole au bon nom, ça serait apprécié. Mais je donnerais la parole à iPhone. Oui, j'aimerais juste… Moi, c'est Yves Semergian. Je suis résident sur Antonine Maillet, 766. J'aimerais juste poser une question. Avez-vous recensé le nombre d'accidents qu'il y a eu à l'automne et à l'hiver, ou juste à l'été? Je suis curieux de savoir si à l'hiver, il y a moins d'accidents, parce que j'ai mon hypothèse à ça. C'est une excellente question. Mme Nobert peut-être peut répondre à ça, mais oui, on a la réponse. En fait, il n'y a pas de statistiques qui a été recensées parce qu'on a vérifié auprès du poste de police du PDQ 26 et ils nous ont bien expliqué que lorsqu'il y a des accidents matériels, ils ne se déplacent pas automatiquement sur les lieux. Donc, il y a quelques accidents qui ont été relevés, mais ça ne reflète pas la réalité. Il y a beaucoup plus d'accidents qui sont arrivés, qui sont survenus à cet endroit versus ceux qui sont relevés par le SPVM. Parce que moi, j'en prends cette voie-là deux, trois fois par jour depuis cinq ans. Je dirais que le problème, c'est vraiment la visibilité et rien d'autre. Puis le fait qu'on voit absolument rien à cause des buissons et du feuillage fait en sorte que le monde amène leur nez de voiture de plus en plus proche jusqu'à temps qu'ils tapent une voiture qui passe de l'autre bord. Tandis que l'hiver, évidemment, il y a moins de feuillage puis on voit relativement mieux. Puis c'est ça qui arrive, qu'on a moins d'accidents. Bien qu'à l'hiver, évidemment, il y a plus de verglas, plus de neige, plus de glissades, il y a moins d'accidents parce que la visibilité est meilleure. Là, je trouve ça dommage de faire un détour pour la population qui habite sur Antoine de Maillet et qui prend ce chemin deux, trois fois par jour. Je trouve ça un peu dommage parce que la solution peut être un peu plus facile. Madame Maubert, est-ce qu'on a aussi des citoyens qui nous informent des accidents? Est-ce qu'on a constaté qu'il y avait une diminution des accidents pendant l'hiver? En fait, on a eu des photos qui nous ont été transmises par d'autres résidents à l'intersection et il y a eu encore quelques accidents. Mais c'est vrai que le résident qui vient d'intervenir, excusez-moi, le nom m'échappe, mais effectivement, il y a des accidents qui sont causés par une problématique de visibilité. Il y a une demande qui a été faite auprès des travaux publics pour élaguer, en fait, les buissons. Donc ça, ça va être fait, mais c'est une des grosses causes, effectivement. C'est la voiture qui ne voit pas, qui sort d'Antoine de Maillet, qui veut emprunter, qui veut soit traverser Vanone ou prendre une direction opposée sur... Excusez-moi, qui veut aller tout droit sur Antoine de Maillet ou qui veut prendre une direction opposée sur Vanone, doit s'avancer dans l'avenue Vanone et puis c'est là que les voitures entrent en collision. Donc, c'est, oui, un problème de visibilité. Alors, je laisserai la parole à Madame Catherine Allard. Oui. Alors, moi, je suis résidente de Heartland. Donc, vous voyez venir avec ma question. Depuis qu'il y a eu le changement de signalisation sur Dunlop, il y a eu effectivement une augmentation du trafic sur Heartland. Il y a eu une augmentation sur toutes ces rues-là depuis plusieurs années. Je pense que tout le monde le sait. Et la circulation sur Vanone est tellement intensifiée, tellement dense, que je pense que ce n'est pas seulement les buissons qui empêchent les gens de passer. Ce sont les voitures qui sont à la queue leuleux et les gens essaient de passer à travers ce bouchon et sont frappés de l'autre côté. Alors, je comprends la problématique. Maintenant, vous parlez d'un plan qui est un peu plus global, qui, je pense, est dirigé par la Ville de Montréal. Alors, évidemment, je serais intéressée de savoir quand est-ce que ce plan va aboutir, parce que, clairement, l'impact sur Heartland va se faire sentir à nouveau encore plus. On a une rue particulièrement jeune, pas moi, mais les autres qui ont des enfants plus jeunes. Il y a énormément d'enfants qui jouent dans la rue. C'est une rue qui est très animée. Je sais qu'il y a eu des dos d'âne d'installer, mais malgré tout, là, c'est rendu comme même ce matin, il y avait un bouchon sur ma rue pour les gens qui essayaient d'accéder à Duchamme. Et sur Duchamme, je sais qu'il y a des bouchons aussi. Alors, là, tout ce monde-là d'Antonine Maillet et de Dunlop va se retrouver sur Heartland. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir le plan global qui va, en fait, réduire la circulation de transit dans Outremont? Est-ce que je peux répondre, Mme Leblanc? Le plan global, il ne provient pas de la Vipsonde. C'est vraiment une initiative de l'arrondissement, justement, pour régler le problème de transit, améliorer la sécurité des gens en Outremont. Au niveau du délai, je ne peux pas vous dire exactement. J'imagine quelque chose comme 18 mois, Mme Leblanc, à peu près. Donc, c'est vraiment une étude sérieuse qui va prendre en considération si on a un sens unique là. Est-ce qu'on a un sens unique là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que ça va avoir impact là? C'est où la circulation de transit? Où est-ce qu'on la redirige? Donc, c'est vraiment une étude globale qui va nous permettre exactement de pas... Parce qu'on sait, la circulation, elle va juste aller ailleurs. Donc, c'est vraiment ça. Mais ça s'en vient, mais juste pas là. Donc, ça, c'est... OK. Parce qu'en fait, lors du dernier appel qu'on avait eu, je pense en octobre dernier, on nous avait dit que la Ville de Montréal est en train de refaire aussi une évaluation de tout ce secteur-là. Alors, je m'excuse. J'ai peut-être eu la mauvaise information. Mais donc, ça veut dire qu'on va passer l'été, si je comprends bien, avec pas de solution temporaire pour Heartland et le danger d'avoir une augmentation du trafic considérable. parce qu'on le voit. On a vu l'impact de Nop avec Antonine Maillet. Ça va redoubler. J'ai de la difficulté à sortir de mon entrée de garage. Je veux dire, c'est vraiment... C'est rendu... C'est intense. Et le matin et le soir. On pourrait peut-être faire des comptages. L'hiver est à la fin pour vous donner une meilleure idée de la problématique. Puis, je pense, Madame Allard, vous faisiez référence à Varnorn. Il y a un gros projet au niveau de Varnorn de refaire l'ensemble de cette avenue importante de notre arrondissement. Alors, ça aussi, c'est en plan. Pas nécessairement pour le secteur tout de suite qui viendrait plutôt à la fin du projet. Mais quand même, il y a des réflexions à faire. Et celles-ci sont pilotées par la décentre. Parfait. Merci. Est-ce que je peux juste poser une question à Madame qui vient de faire une intervention? Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous voyez des solutions à ce problème d'augmentation sur Varnorn? En fait, je pense que le... Si on met toutes les rues à sens unique, nord-sud, sous-de-nord, c'est... Bon, on va tous tourner en rond à un moment donné. Mais c'est vrai que ça va éliminer... En fait, ce qu'il faut éliminer le plus possible, c'est le trafic de transit. Alors, est-ce qu'on devrait mettre plutôt des feux de circulation à tous les coins de rue pour éviter... On ne peut pas. Malheureusement. On aimerait, en fait, arrêter la bonne solution, mais on ne peut pas l'également. On n'est pas capable. D'ailleurs, la demande a été faite... Parce que c'est la Vécentre qui décide si on peut mettre des feux de circulation. On a fait la demande et ils ont refusé. En fait, c'est... C'est ça qu'on nous avait dit aussi en octobre dernier, parce que c'est effectivement la solution. Parce que, premièrement, c'est plus sécuritaire si les gens traversent où il y a des feux de circulation. Et là, ça répartit le trafic un peu partout parce que, de toute façon, tout le monde a des feux. Alors donc, nous, on est pénalisés parce qu'on a un feu de circulation. Je comprends que ça rend le coin plus sécuritaire. Je comprends que Dunlop et Anthony Le Maillet n'aimaient pas voir autant d'accidents sur leur rue. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut trouver une façon d'envoyer la circulation sur Parc, Côte-des-Neiges, je ne sais pas, mais c'est clairement... Là, ils ont aminci Rocklin d'avoir et Mickey Crane il y a quelques années. Ça a juste débordé sur les autres rues. Puis là, les autres rues, on les ferme. Donc, ça se débord sur les rues qui sont encore ouvertes. Je ne sais pas. Alors, non, je n'ai pas à ce stade-ci de recommandation. OK. Merci beaucoup. Je donnerai la parole à Madame Geneviève Dupont. Oui, bonsoir. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis résidente au 753 Anthony Le Maillet depuis 2018. Puis, je suis aussi mère de quatre enfants, dont l'aîné de six ans. Donc, des vraiment jeunes enfants. J'avais vraiment hâte à la réunion parce que c'est vraiment une préoccupation profonde que j'ai par rapport à la sécurité de mes enfants. Puis, bien, je vous remercie beaucoup de prendre notre préoccupation à cœur. Par contre, je dois dire que la solution, pour moi, ne m'apparaît pas vraiment une solution. En fait, je trouve que je ne me sens pas rassurée de ce plan, malheureusement. La raison est la suivante. Bien, d'une part, oui, il y a la préoccupation des accidents. Mais moi, ce dont je suis témoin le plus, c'est vraiment un peu ce que disait la... Je n'ai pas retenu le nom de la personne qui parlait juste avant moi, mais c'est vraiment les gens qui font de l'excès de vitesse pour couper le trafic. Le trafic, quand il y a un engorgement sur Van Horn ou un engorgement sur la joie, il y a vraiment des gens qui font de l'excès de vitesse pour se dépêcher, rattraper leur rue, probablement aux heures de trafic. Puis moi, c'est vraiment des circonstances où mes enfants qui aiment beaucoup jouer dans la rue ne peuvent juste pas jouer dans la rue parce qu'il y a des gens qui vont à toute vitesse. J'ai été témoin de plusieurs situations qui sont peut-être moins quantifiables parce qu'ils ne vont pas nécessairement culminer à un accident. Mais je suis sûre que si vous parlez à plusieurs habitants de la rue, c'est vraiment une problématique récurrente. Puis pour moi, et puis j'abonde aussi dans le sens de Yves, que les accidents sont aussi du fait de la visibilité. Donc, pour moi, la solution de tourner à droite à partir d'Antonine Maillet, ça ne marche pas parce que les gens, quand ils veulent éviter le trafic, c'est pour se rendre vers des rues comme Mekekern, c'est pour se rendre vers le centre de la ville, vers les écoles. Donc, de pouvoir tourner à droite à partir d'Antonine Maillet, c'est juste utile. Donc, pour moi, ça ne marche pas. Ça ne va pas éviter les gens qui veulent désengorger le trafic puis se dépêcher à se rendre à leur rue. Ce que je pense qui serait une solution, puis c'est un peu ce qu'a évoqué la dernière, la personne qui vient de présenter. Puis un peu, moi, ma soeur, elle habite sur la rue de la Brunan, qui est dans l'îlot Wilderton, puis il y avait une problématique très similaire il y a quelques années. La solution qui a été faite, c'est que toutes ces rues-là sont rendues au sens unique. Ce qui fait que ça devient un îlot préservé de qualité de vie des habitants parce que les rues ne sont presque plus utilisées. Oui, Côte-Sainte-Catherine est beaucoup plus occupée, mais il n'y a plus cet effet de désengorgement à travers ces petites rues-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette solution-là n'est pas une solution. Ça devrait devenir des îlots résidentiels où les gens ne peuvent pas utiliser ça pour désengorger le trafic. Un peu, puis je trouve que l'exemple de l'îlot Wilderton, c'est pas le nom Wilderton, en tout cas, l'îlot entre Sainte-Catherine puis j'ai un blanc, mais les rues de la Brunante, tout ça, c'est toute d'essence unique. Il y a beaucoup moins de trafic, les rues sont tranquilles, tous les enfants sont dans la rue. Nous, on ne peut pas vivre cette expérience-là à cause du double sens. Donc, ça, pour moi, ça serait assez évident comme solution initiale. Puis je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire ça alors qu'il y a d'autres endroits dans le même arrondissement bénéficient du socialisme. Merci. Merci beaucoup. Je tenterai peut-être une réponse si ça ne vous dérange pas. Mais non, allez-y maintenant. C'est pas que c'est pas dans notre zone de contrôle, ça l'est. Cependant, si on met des sens uniques, le trafic va trouver une autre manière de couler en quelque part. Et là, on a vraiment besoin d'une vision d'ensemble. C'est pour ça qu'on propose aujourd'hui une mesure qui est de toute façon temporaire. Il y a d'autres mesures qui vont devoir venir par la suite et qui seront élaborées dans le cadre d'un plan directeur qui va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble du territoire et de ne pas avoir, par une mesure qu'on implanterait sur Antonine Maillet, des impacts sur toutes les autres rues par la suite. On ne va pas en sortir non plus. Alors, c'est un peu ce qui explique aujourd'hui qu'on arrive devant vous avec une étape peut-être plus préliminaire. J'ai juste une petite seconde. J'ai juste rajouté que sur l'îlot Wilderton, peut-être que je ne l'appelle pas comme du nom. Willowdale, Willowdale. Mais Willowdale, c'est ça, merci. Toutes les rues sont en sens unique. Je suis d'accord que notre idée, c'est pas de protéger Antonine Maillet et envoyer un programme à Hearthland. Hearthland a la même population dans le centre l'eau, c'est la même réalité. L'idée, c'est de construire une protection de toutes ces petites rues entre La Joie et Van Horn de la même manière. Comme dans cet îlot-là, toutes les rues sont en sens unique sauf une. C'est la seule rue qui est occupée. Les autres sont toutes protégées. Je pense qu'on devrait avoir effectivement, comme vous dites, une rue dans le centre. Les gens qui prennent Van Horn seront dans le trafic, comme les gens seront dans le trafic sur Côte-Saint-Catherine. Mais que toutes ces rues-là soient dans le même sens, toutes protégées dans le même sens. Comme ça, effectivement, l'idée, c'est pas d'aller envoyer le problème chez le voisin. Mais je pense qu'on devrait toutes être dans le même bateau et toutes se protéger dans le même mer. Merci. Alors, je laisserai la parole à Margerique Foisy. Bonjour. Merci beaucoup pour votre temps ce soir. Je suis résidente du 792 Antonine Maillet. Je demeure ici depuis 2011. J'ai vécu trois congés de maternité ici, puis je peux vous dire que le problème n'est pas nouveau, il n'est pas un problème saisonnier. C'est un problème qui se répercute pas mal tout le temps, toujours à la même heure, c'est-à-dire à l'heure du trafic sur Van Horn, les gens ne voient pas et les accidents sont créés principalement par le fait qu'il y a un feu qui clignote et les gens accélèrent sur Van Horn en ne sachant pas qu'il y a des gens qui vont sortir d'Antonine Maillet. Fait que les gens qui sortent d'Antonine Maillet pensent que la voie est libre parce que tout le monde est pris dans le trafic qui va de l'ouest vers l'est, puis un feu clignotant d'est vers l'ouest et à ce moment-là, les gens vont à grande vitesse sur Van Horn, qui est aussi un problème parce que la limite des vitesses n'est jamais respectée à ces heures-là, dans ce sens-là, donc il y a des accidents qui se créent. Ceci étant dit, il n'y a aucune surveillance policière aux abords d'Antonine Maillet. Fait que d'ajouter une flèche qui dit tourner à droite ici, la population locale, comme moi, Yves et mes voisins, on va certainement la respecter. Le reste des gens, ça va faire comme les interdictions de tourner à gauche à partir de Van Horn sur Antonine Maillet aux heures de pointe ou à droite, dépendamment du sens où t. Les gens s'en foutent carrément, puis ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'il n'y aura pas de barrières physiques qui seront installées, c'est une solution qui va être, bon, une solution qui paraît bien, mais qui ne sera pas respectée, puis qui ne résoudra pas le problème. Il y a un problème de vitesse sur Antonine Maillet qui a été documenté par votre étude, qui démontre clairement que la vitesse moyenne sur Antonine Maillet est de beaucoup supérieure à celle sur Hartland ou Pratt, dans les deux sens. Raison principale est qu'on n'a pas d'interdiction de stationner des deux côtés. On a une interdiction de stationner un côté de la rue, puis l'avenue étant plus large, les gens peuvent circuler beaucoup plus rapidement sur Antonine Maillet. Donc, je pense qu'il y a plusieurs problématiques. Je suis vraiment déçue de la solution que vous apportez aujourd'hui. Les dos d'hommes ont été un bon ajout. Moi, comme je suis une résidente qui est près de la rue Van Horn, j'en vois absolument pas l'impact parce que les gens continuent de rouler à une vitesse folle. Pas de vérification depuis la fermeture du poste de quartier. C'est absolument horrible. Donc, je ne sais pas. Vous allez mettre une pancarte, puis vous allez dire que les gens vont s'y fier. Je ne comprends pas trop. Je suis un peu déçue. Donc, je comprends un peu votre impossibilité de faire quoi que ce soit d'autre. Je comprends aussi qu'on ne veut pas impacter les voisins sur la rue Heartland, mais je suis un peu du même avis que la voisine qui parlait juste avant moi. Ils ont trouvé une façon de sécuriser l'îlot Willowdale et on ne semble pas en mesure, même avec la nouvelle administration, alors qu'on avait une bonne écoute ou sensiblement une meilleure écoute de l'ancienne administration, de faire quelque chose qui est un petit peu plus rapide, sans attendre dix ans pour régler un problème. Donc, en fait, voilà. Merci. Puis, je dois dire que l'ancienne administration avait proposé l'ajout d'une barrière physique, comme c'est fait au coin de Saint-Joseph et Côte-Sainte-Catherine. Ça semble très bien fonctionner. Je ne comprends pas trop pourquoi ce n'est pas fait et pourquoi on remet ça dans les mains d'une pancarte. Merci. Oui, bien, merci, Mme Fadil. On vous entend. Moi, je vous entends. C'est des décisions qui ne sont pas simples parce qu'on va amener le trafic ailleurs si on le limite à ça. Je vous entends. Si la solution, c'est l'essence unique, bien, peut-être qu'on peut, je ne sais pas, peut-être qu'on peut se rasseoir sur les planches de travail si c'est ce que tout le monde veut. C'est peut-être ce qu'on peut faire. Ça va impacter ailleurs. C'est ça qu'il faut réfléchir aussi. C'est qu'on ne va pas diminuer le nombre de voitures du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on prend une mesure drastique. L'élo, Willowdale, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Il y a un contexte aussi physique qui n'a pas le même où est-ce que vous êtes. Mais sincèrement, si c'est ce que vous voulez, si tout le monde sait ce qu'il veut des sens unique partout, bien, peut-être qu'on peut se rasseoir, réfléchir à une solution. Moi, je vous entends, je vous écoute, je prends des notes et puis on va réfléchir à tout ce que vous dites. Alors, merci à Mme Crosy. Je laisserai la parole à Mme Chocot. Merci. Excusez-moi, ça a été un petit peu long pour remettre mon micro. Je pense que sans grande surprise, je vais abonder dans le même sens de ce qui a été dit par Mme Allard, qui est sur la même rue. Donc, moi aussi, je suis sur la rue Heartland. La préoccupation, c'est inutile de répéter, de toute façon, vous l'avez vous-même reconnu, Mme Leblanc, en disant qu'on ne peut pas pour l'instant, dans la circulation, imposer des mesures en pensant que ça va juste arrêter la circulation, qu'elle va toujours trouver la façon de couler ailleurs. Bien, effectivement, c'est ça notre préoccupation principale. Alors, nous, notre crainte, c'est que là, en trouvant une mesure un peu temporaire pour la rue Antonine Maillet, ce que vous proposez, on comprend que c'est un peu différent de ce qui était proposé avant, mais je pense que ça va avoir le même impact au niveau de la circulation. Donc, si la seule solution, parce que vous n'avez pas la possibilité de mettre des arrêts, de mettre des feux de circulation ou de prendre notre feu de circulation de Heartland puis de l'envoyer sur Antonine Maillet, par exemple, bien, effectivement, ça va être de mettre des sens uniques pour éviter que la circulation soit là. Bien, allez-y, mais ne faites-le pas une rue à la fois. Proposez-nous un plan de, je ne sais pas, là, tu sais, de… On n'est pas la même configuration que l'îlot Wailerdale, mais en même temps, on sait très bien que la circulation à partir de Rockland, elle est particulière parce qu'il y a le viaduc de Rockland entre Ville-Mont-Royal et Outremont, puis ça va plus ou moins jusqu'à Devigny parce qu'après, ça arrête. Devigny, ça ne passe plus. Du charme butte à Devigny. Donc, il y a quand même, mine de rien, un certain petit secteur qui est assez délimité géographiquement. Puis du manoir, bien, il n'y a pas d'autres rues au nord de du manoir, ça butte aussi. Alors, c'est assez facile de circonscrire le secteur. Proposez-nous donc un plan pour tout le secteur au lieu d'attendre le plan global de toute la ville de l'arrondissement d'Outremont pour qu'on puisse trouver une solution puis qu'on ne se retrouve pas à attendre 18 mois avec une augmentation de circulation effrénée sur notre rue. Si c'est ça la conclusion, mais allez-y, proposez un plan qui inclut Heartland parce que la solution, ça ne peut pas juste être « Ah, bien, on dévie la circulation sur Heartland ou sur Pratt. » Voilà. Merci beaucoup. C'est des bons points. Je laisserai la parole à Laura. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je ne me vois pas, alors je ne sais pas. Bon, je trouve que je suis d'accord avec plusieurs des suggestions. Les problèmes principaux, je trouve, comme la majorité des gens ont dit, c'est qu'il faut avoir l'approche globale parce que ce n'est pas seulement en sécurisant Anthony Maillet que les autres vont l'améliorer. En tout cas, c'est certain que le trafic, c'est une augmentation pour plusieurs raisons. Je pense aussi pour les travaux du REM, il y a beaucoup pour aller à, je ne me rappelle pas, à Debimi, je pense, à la fin de Debimi. En tout cas, je trouve, depuis quelques temps, le trafic a augmenté. Je trouve aussi en Anthony Maillet, c'est augmenté à cause des downlops. Est-ce que le but, c'est de sécuriser Anthony Maillet? Mais est-ce que ça va peut-être, qu'est-ce que j'aurais marqué, c'est que, par exemple, dans l'op, vous avez sécurisé, mais pas vraiment, parce que dans l'op, j'ai vu des gens qui vont au sens contraire. Alors, même une grande Canada Post, alors moi, je trouve que c'est même pire de l'avoir comme ça. Sur Anthony Maillet, la pancarte, je suis certaine que personne ne va la respecter, ou pas tout le monde, parce que les problèmes ici, c'est qu'on n'a plus de police autour. Alors, c'est certain que sans police, sans déterran, les gens vont faire qu'est-ce qu'ils veulent. Et aussi, moi, je vois aussi l'environnement, moi, si je dois aller sur la joie, je dois aller à droite, sur Van Horn, après, je dois prendre Heartland, mais après quatre ans, je ne peux pas faire ça. Alors, je dois aller par Ducharme, après, prendre Heartland. Heartland, je ne le prends presque jamais, parce qu'avec la lumière, j'ai fait toujours au moins deux lumières. Alors, je trouve qu'il y a un problème vraiment dans tous les secteurs, et j'aimerais savoir c'est qui et c'est quelle sorte d'analyse a été faite, parce que je trouve que ce n'est pas vraiment bien fait, bien pensé. Moi, là, je marche toujours, je vais au parc Joyce. Moi, là, j'aime traverser Van Horn. Je dois traverser là-bas, je vais au parc, c'est tout droit. Moi, là, je trouve que Van Horn, c'est trop large, alors peut-être ajouter des stationnements, va arrêter la deuxième voie que tout le monde prend quand ils vont à 90, là, presque, sur Van Horn. Ça pourrait, disons, ratécir un peu Van Horn. Et moi, là, je ne sais pas pourquoi vous l'avez enlevé, mais moi, quand je suis arrivée ici, ça fait presque 20 ans, il y avait la traverse piétonne sur Van Horn. Moi, là, je pense qu'une traverse piétonne, comme il y a Édouard Montpetit, ça pourrait ralentir les gens, parce que c'est ça le problème, c'est la vitesse sur Van Horn. Alors, peut-être qu'on peut rapporter, comme sur Édouard Montpetit, une traverse piétonne avec la signalisation, quand il y a des piétons, il faut s'arrêter. Je pense que ça va ralentir un peu la vitesse sur Van Horn, vu qu'il n'y a pas des polices autour, en tout cas, qui vont autour. Merci beaucoup pour ces suggestions. Alors, merci. Je laisserai la parole à Anne Corbeau. Oui, merci. C'est Claude Corbeau, du 849, Antonine Maillet. Je remercie les gens de l'arrondissement d'avoir tenu cette rencontre et de nous expliquer les travaux qui ont été faits et la proposition. Vous avez eu un certain nombre de commentaires défavorables à cette proposition. Je suis, pour ma part, très sensible à ces commentaires défavorables. Je pense qu'effectivement, il faut prendre le temps d'avoir une vision d'ensemble du quadrilatère qui va de Van Horn à Pratt, de Van Horn, pardon, de Rockland à Pratt et de Van Horn jusqu'à Dumanoir. Dans la solution actuelle, ce que je trouve d'embêtant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Les gens qui vont passer sur Antonine Maillet, s'il n'y a pas de contrôle, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce qu'on dit aux gens de tourner à droite qu'ils vont tourner à droite seulement. Alors, je trouve que la solution ne nous avance pas vraiment beaucoup. La personne qui est intervenue avant moi a fait des commentaires que j'ai déjà fait pour ma part à l'arrondissement concernant la rue Van Horn. Je comprends que ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir, mais je profite de l'occasion pour dire que sur la rue Van Horn, on a mis des cloches de béton à certains moments de l'année. Ça ralentit la circulation, mais dès que les cloches de béton disparaissent, les gens qui sont pressés vont doubler à droite, ce qui est extrêmement dangereux pour les piétons. Et en hiver, avec la slush, c'est potentiellement très pénible. Donc, pour ma résumée, je pense qu'il vous faut réfléchir plus avant, envisager la mise en place de sens unique sur les avenues en question dans une perspective d'ensemble et prendre un peu plus de temps pour régler le problème d'une façon un peu plus efficace. Et peut-être aussi penser à des moyens de ralentir la circulation sur Van Horn. Je pense que le meilleur moyen, c'est de permettre le stationnement des deux côtés avec des parcomètres qui vont enrichir l'arrondissement. Merci. Merci beaucoup, M. Corbeau. Juste une précision, la Chambre des parcomètres va à la Ville-Centre. Pour le stationnement, est-ce que vous venez de dire merci, M. Corbeau, pour vos commentaires? Je laisserai la parole à M. Dumas. Merci. Je suis au 748 et 754, Antoine de Maillet, 748 depuis 1988. Alors, je peux vous dire que le problème dont on discute ce soir ne date pas d'hier. Cependant, ma courte contribution à la rencontre de ce soir serait la suivante. Ce que j'identifie au fil des interventions des participants, c'est qu'on tente de régler un problème de manière plus urgente, soit les collisions à l'intersection Van Horn et Antoine de Maillet. et tous, vous aussi, s'accordent pour dire que c'est le plan global, Mme Leblanc, vous l'avez appelé le plan de... Le plan directeur de mobilité durable et sécuritaire. Bon, voilà. Alors, c'est lui qu'on attend parce qu'effectivement, ce sont des vases communiquants. Tout ce qu'on fait chez nous, touche la rue voisine et vice-versa. Et peu importe la recette de chacun pour régler le problème, il doit y avoir une réflexion en profondeur. Maintenant, si l'objectif est de faire quelque chose, c'est ce que vous annoncez, de faire quelque chose de temporaire, en attendant que le fameux plan soit élaboré. Ma suggestion, et ça va sembler contre-courant de ce que vous voulez faire, mais ma suggestion est plutôt de dire, réglons le problème qu'on veut régler à court terme, c'est-à-dire le fait que les gens s'avancent de façon dangereuse pour traverser l'intersection et causent des accidents en implantant une large zone assurée, comme ça se trouve ailleurs dans la ville, dans d'autres villes, où la zone assurée ne doit pas être occupée par un véhicule. Donc, les véhicules doivent s'immobiliser avant la zone assurée s'ils ne peuvent pas la franchir en entier. De sorte qu'on laisserait, là, on reste dans les mesures temporaires, parce qu'il y a des affiches pour dire tourner à droite, ça, c'est du ultra-temporaire aussi. C'est deux poteaux avec deux panneaux d'affichage qui vont de toute façon prendre le bord avec le plan directeur. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est tant qu'à mettre des mesures qui sont temporaires, faisons une mesure qui va être temporaire par du marquage sur la chaussée et qui va avoir le grand avantage, et j'oublie le nom de notre première intervenante, mais qui va avoir le grand avantage de ne pas venir ajouter au déversement du trafic, ou de la circulation, pardon, sur les rues avoisinantes et de changer encore l'espèce d'écosystème, si on peut parler de l'écosystème de la circulation, de manière à la pièce, là, en attendant d'avoir le plan directeur. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, Antoinette Maillet continue d'être une rue de circulation, puis je pense à ma voisine au 753, on est en face l'un de l'autre, je ne suis pas plus heureux qu'elle de la circulation qui est rapide, mais je ne pense pas que les préoccupations que les gens ont soulevées quant à la vitesse de la circulation ou à la conduite dangereuse soient réglées par une obligation de tourner à droite une fois rendu à Van Horn. Les gens vont rouler aussi vite qu'ils roulaient avant, puis rendus à Van Horn, ils vont soit tourner à droite ou soit s'en foutent, puis continuer tout droit. Donc, une zone assurée sur la chaussée avec un marquage et des pénalités pour ne pas la respecter auraient beaucoup plus de chances d'atteindre l'objectif de réduire les accidents à l'intersection, tout en étant temporaire jusqu'à l'arrivée d'un plan directeur. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je laisserai la parole à Mme Elie Bouchard. Bonsoir. Je pense que vous avez une Jacqueline Cardinal aussi qui veut lever la main, mais qui ne sait pas comment. Peut-être l'inclure à un moment donné. Ça va, Mme Elie Bouchard. Je vais leur donner mon tour, puis je passerai après. Bon, alors, mon ordinateur ne fonctionnait pas. Je suis celui de Jacqueline Cardinal. Merci de m'avoir donné la parole. Merci aussi pour cette initiative. C'est en se parlant qu'on va trouver une solution. Puis j'apprécie ce que vous avez fait. Dans tout ce qui a été dit, il n'y a personne qui a mentionné les piétons. Peut-être Laura, ma voisine, en a parlé, mais c'est quand même très grave. Et avec cette obligation de tourner à droite dans les deux sens, ça va augmenter la difficulté pour le piéton. Puis il y a beaucoup de jeunes familles avec des carrosses qui s'en vont par Joyce, qui partent de Duchamp, qui s'en vont par Joyce. Ils ne feront pas le détour par Rockland. On va aller tout droit, puis ils arrivent dans le parc Joyce. Et avec cette obligation de tourner, non seulement c'est le trafic de Van Horn qu'il va falloir éviter, mais le trafic d'Antonine Maillet, parce que tout le monde d'Antonine Maillet va aussi tourner, ce qui va augmenter la difficulté des piétons. Et il faut penser aux piétons. Les accidents de voiture, c'est une chose. Un piéton, c'est encore plus grave. Et il n'y a rien pour le piéton. À mon sens, la seule chose, la seule solution, la seule, c'est un feu de circulation. On a dit, c'est impossible. Je trouve que c'est accepté trop facilement, cet énoncé-là. On dit que c'est impossible parce qu'il ne peut pas avoir deux feux de circulation de suite sur Van Horn. C'est faux. Il y a des feux de circulation à Rockland, Davar, Dollars, Stuart, Wiseman, Outremont, Champagneur, Kerb, puis de l'Épée sur Van Horn. C'est des feux de circulation qui sont là, un après l'autre. On dit, on ne peut pas, là, c'est peut-être qu'Antonine Maillet, c'est plus résidentiel. Il ne peut pas avoir deux feux de circulation. Il y en a un à Rockland, puis il y en a un autre à Rockland. Encore là, c'est faux. Il y a un feu de circulation à Pratt, puis il y a un feu de circulation à Devimi. Pourquoi on comprend pour acquis que c'est impossible d'avoir un feu de circulation? Ça serait la solution. Rêver, ça ne coûte pas cher et ça serait respecté par tout le monde. Alors, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Mme Saver. Mme Aubert, est-ce que vous avez des précisions au niveau de la réglementation? Qu'est-ce qui fait qu'on est arrêté au niveau des feux de circulation? Moi aussi, je suis de l'école, Mme Saver, qui ne risque rien à rien. Mais pourquoi ça achète? En fait, c'est aussi simple que le fait que la Ville de Montréal a la responsabilité, le contrôle des artérielles. Donc, Vanone appartient à la Ville-Centre. Donc, on est tributaires de leurs décisions. Puis leurs décisions, on a fait plusieurs fois des demandes, autant pour Champagnard que pour Dunlop et Antonine Maillet. Puis ils nous ont toujours refusé d'implanter des feux. C'est sûr qu'on peut miser avec le réaménagement de l'avenue Vanone pour voir si on ne pourrait pas repousser. En fait, je pense qu'on avait signifié toutes les problématiques qui survenaient sur Vanone pour qu'ils les incluent. Donc, on leur a demandé aussi, encore une fois, de penser à installer des feux dans le réaménagement. Mais c'est vraiment qu'ils ont le contrôle. On ne peut pas faire autrement. Merci beaucoup, madame Laura. Alors, je relaisserai la parole à madame Émilie Bouchard. Bonsoir. Je vous présente ma mascotte, celle qui habite au coin de la rue. Donc, on habite au 795, Antonine Maillet. C'est Romy. Elle a 22 mois. Et elle aime beaucoup jouer sur le coin de la rue. Et Romy, elle va se faire frapper un de ces jours. Parce que, pour être sérieuse, honnêtement, on a vraiment l'inquiétude qui est, surtout les voisins du coin, coin de la rue, on a vraiment l'inquiétude qu'un piéton, en fait, surtout un enfant, se fasse frapper. Vous avez vu, il y a des voitures qui embarquent sur les terrains. Ça fait que ce n'est pas impossible qu'un piéton se fasse frapper par une des voitures un de ces jours. En fait, la cause des accidents, je pense que madame Leblanc l'avait vraiment bien cerné à la dernière rencontre. Quand, le matin, on veut se rendre vers Stanislas, cette voie-là, ce côté-là de Van Horn est complètement bouchée. Et donc, si quelqu'un arrive sur Antonine Maillet pour embarquer sur la voie de l'autre côté, donc, il va vers le sanctuaire, par exemple, mais il ne voit pas les voitures s'en venir de la lumière de Rocklin. Et donc, là, la personne embarque sur la voie, quelqu'un arrive de Rocklin, et là, c'est là qu'il se frappe. Puis, c'est l'inverse le soir. L'inverse, les voies s'inversent, en fait. Donc, je pense que ça, c'est important de le mentionner. Effectivement, aussi, on avait parlé la dernière fois de bouger le stop devant notre maison, en fait, le 795. Il est encore à la même place, là. Je dirais qu'il n'a pas bougé, mais c'est vrai que l'édifice et les buissons qui sont tous là cachent la vision des gens. Donc, avancer le stop minimalement ou ça serait une option potentielle. Je ne sais pas si aussi on pourrait réduire Van Hearn à une voie. Je sais que vous dépendez de la ville maître, mais, tu sais, mettre des bolos, par exemple, ou des... Des doublements. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste pour s'assurer que c'est une seule voie et non deux voies. Ça fait qu'il n'y a pas de dédoublements, déjà. Parce que ça aussi, c'est problématique. Les gens se... Je veux dire, nous, on a... On avait une espèce de cercle en béton, là. Je ne sais pas comment vous les appelez. Juste en face de notre maison, mais l'autre... Voyons, l'autre façade qui est sur Van Hearn. Puis, ça s'est retrouvé carrément devant notre stationnement sur Van Hearn. Parce qu'il y a plusieurs voitures qui sont rentrées dedans, en fait, en essayant de doubler quelqu'un d'autre. Donc, il était craqué en deux. Puis, il a fallu appeler la ville pour que la ville vienne le déplacer puis l'enlever du stationnement. Ça fait que peut-être réduire Van Hearn à une voie. Puis, effectivement, la barrière au centre de la rue de Van Hearn, donc une barrière physique, là. Carrément un pot de fleur, je ne sais pas n'importe quoi, qui forcerait les gens à tourner à droite et non juste une pancarte. Je pense que c'est... Il faut... Dans le fond, peu importe la solution que vous allez choisir, il faut juste qu'elle soit en place cet été. Les enfants vont ressortir. Il n'y a pas de ruelle ici, contrairement aux autres rues. Tu sais, Rocklin et avant ça, ils ont toutes des ruelles, ces rues-là. Nous, on n'en a pas de ruelle. Fait que les enfants, ils ne se retrouvent pas dans la ruelle, ils se retrouvent dans la rue, sur les terrains. Puis, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui se fait frapper, ça va être la faute de l'arrondissement, ça va être la faute de la ville. Fait que c'est vraiment une situation urgente. Il faut faire quelque chose. Merci. Merci beaucoup, Mme Bouchard. J'ai raci most. Je laisse la parole. Oui, bonjour. Merci. Merci beaucoup pour avoir pris le temps, pour avoir organisé la rencontre ce soir et pour toute l'analyse que vous avez faite. Également, c'est intéressant d'écouter tout le monde. Je pense que j'aborderais vraiment un peu dans l'optique comme quoi on a besoin d'un plan d'ensemble. Sauf que le plan d'ensemble, il faudrait trouver une façon d'y aller de façon urgente, je pense. Parce qu'on ne peut pas... C'est vrai, on ne veut pas créer un problème d'accentuer le trafic sur d'autres rues, par exemple. Ça peut créer d'autres problèmes. Sauf que la situation est telle qu'il faut arrêter cette répétition d'accidents. Il y a une répétition qui était très accrue, très répétée durant l'été et durant l'automne. Il y a eu... J'ai l'impression qu'il y a eu une diminution de ces accidents l'hiver, mais il y en a quand même eu. Je sais qu'il y a trois semaines, il y en a eu un accident. Je pense qu'on avait vu la police. Il y en a eu deux autres au courant du mois de février. Alors, il y a des accidents l'hiver aussi, mais il y en a moins. Les problèmes, je pense que vous les connaissez. Il y a un problème, comme c'est expliqué par plusieurs, d'un côté, ça bloque, au niveau de Valhoun, d'un côté, ça bloque, tandis que l'autre côté de la rue, de l'autre direction, ça va vite. Alors, il y a une asymétrie qui se crée. D'un côté, il y a une accentuation de la vitesse, tandis que de l'autre, c'est bloqué. Il y a un problème de visibilité et c'est une question de temps et une question un peu mathématique. À un moment donné, il va y avoir une collision. Certaines collisions, qu'un lieu était relativement grave, voyant les gens sortir avec des familles de plusieurs âges, etc., c'était quand même assez alarmant. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est la possibilité qu'il n'y ait pas un terme à ça. Alors, en tout cas, je pense qu'il faut, comme ça a été dit juste avant par Émilie, il faut sécuriser. Il y a une question, d'un côté, il y a la question de la sécurité, de l'autre côté, il y a la question du trafic accru. Je pense que les deux objectifs, il faut trouver une solution d'ensemble, mais il faut essayer de... Je pense que le principal, c'est de comprendre et de passer le message aussi à la ville-centre ou ailleurs, comme quoi, on a besoin d'un plan rapide, d'un plan qui va mettre terme à ces accidents et en même temps, créer une situation qui marche pour tout le monde et qui soit simple. Alors, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Je laisserai la parole à Jean-François Barceau. Merci. Ok, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Quelques suggestions rapidement. La première, bon, quelqu'un a déjà parlé de la zone achurée, alors je rajoute ma voix là-dessus. Ce qui aiderait une zone achurée, c'est de bien synchroniser les feux de circulation pour permettre au trafic de se vider. Alors, si on a une zone achurée qui empêche les véhicules d'arrêter là et si on synchronise bien les feux entre Heartland, Rockland et les rues suivantes, on permet de vider le trafic et là, il y aurait plus de visibilité pour traverser. Alors ça, ça pourrait aider. Un troisième point, c'est des avancées de trottoirs. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas de ce côté-là. On pourrait mettre des avancées de trottoirs de tous les côtés pour permettre justement de rétrécir l'accès et puis ça ralentirait un peu le trafic de transit et de permettre le stationnement des deux côtés sur Antonine Maillet, ce qui réduirait, ce qui rendrait Antonine Maillet un peu plus étroit et ralentirait le trafic sur Antonine Maillet aussi. Alors, je pense que si vous faisiez toutes ces choses-là, il y aurait probablement un peu de progrès et peut-être que ça aiderait. Et ça, je pense que ce ne sont pas des solutions qui avaient été envisagées au départ à la dernière réunion. Merci. Merci beaucoup, M. Barson. Je n'ai pas d'autres personnes qui ont levé la main. Je ne sais pas. Madame Bouchard. Oui, je m'excuse. C'est dans les messages. On est en train d'en parler. Puis donc, je voulais juste savoir si vous aviez accès à ça. Vous vous l'occupez le cul-de-sac. On en avait parlé. On en avait parlé le 28. Oui, je l'ai dans mon esprit. Le cul-de-sac, dans le fond, c'est la mesure qui va avoir le plus d'impact sur toutes les rues avoisinantes. Quand on parlait des autos qui vont circuler ailleurs, ça, c'est certain que ça va se déverser sur les autres rues. Mais je ne sais pas si Marie-Josée, il y avait aussi des enjeux avec le stationnement. Il y avait des enjeux avec le déneigement. Il y avait plusieurs, plusieurs enjeux qui faisaient que ce n'était pas une solution qui était recommandée. Mais je ne sais pas, Marie-Josée, si tu voudrais ajouter. Ce qu'on avait présenté le 28 octobre, c'est que le stationnement, il n'y avait que quelques espaces de stationnement qui allaient être retirés pour permettre le virage. Donc ça, il n'y avait aucun problème. Mais je pense que la problématique ne se situait pas à notre niveau, mais plutôt au niveau de l'entretien de la chaussée. Exact, c'est ça que je disais. Au niveau du déneigement, puis aussi de la circulation. Au niveau de la circulation, si, comment je pourrais dire ça, d'autres mesures plus souples, j'appellerais ça comme ça, auraient moins d'impact, même s'il y en aurait un. C'est certain que si on ferme et on fait des cul-de-sac, encore là, c'est possible en théorie. Il y a des enjeux qui pourraient être mitigés, mais ça aurait un impact majeur sur toutes les autres rues avoisinantes. Puis vous parlez de... Parce que vous parlez de déneigement, mais est-ce que ça pourrait être un cul-de-sac temporaire? C'est comme l'été, par exemple? Ou est-ce qu'on bloque au moins... On bloque ces accès-là, puis on se dit l'hiver, on enlève ces... Comme vous parlez des bolleurs, oui. Mme Bouchard, Temporairement, encore une fois, tout peut se faire. L'impact sur vos voisins, voisines, dans le voisinage alentour, la circulation sur les autres rues, ça va être ça l'impact majeur. Alors, on va avoir réglé un problème, peut-être, encore une fois, avec peut-être d'autres impacts à discuter, mais il y aura un déversement sur les autres rues résidentielles, assurément. Je pense que c'est pour ça, vraiment, qu'il nous faut un plan d'ensemble, puis pas déshabiller les gens pour habiller Jacques ou le contraire, bref. Il y aurait Mme Geneviève Guipon et après ça, Laura. Oui, j'avais juste un dernier commentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne veut pas transmettre notre problème chez le voisin, puis qu'on est tous à peu près la même démographie de familles, de jeunes enfants dans le quadrilatère. Je pense qu'il est ressorti des tissus unissaires, c'est qu'on est vraiment comme un quadrilatère qui ont tous les mêmes provins puis les mêmes désirs. Fait qu'on pourrait peut-être être toutes les solutions qu'on apporte aujourd'hui pour être transposables dans les autres rues avoisinantes puis qu'on soit tous dans la même dynamique. Fait que c'est la suggestion du cul-de-sac d'été pour permettre une mobilisation des enfants durant l'été dans la rue, ou le sens unique, c'est des solutions qui pourraient être pour toutes ces petites rues. Je reviens à mon Willowdale parce que je trouve c'est tellement magnifique comme sécurité, cet endroit-là, mais c'est un quadrilatère. Tout ce qu'on suggère ce soir, ça prête des suggestions pour ces mêmes rues-là. On n'est pas en train de... On ne veut pas en transporter le problème chez le voisin du tout. On n'a pas des solutions qui seraient tout à fait amenables dans ces rues-là aussi. Merci. Je laisserai la parole à Laura. Oui, alors, merci. J'ai pensé, vu que... C'est ça, qu'est-ce qu'on fait sur Anthony Maillet va avoir des impacts encore plus grands sur Heartland et d'autres rues. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose pour Dan Lop comme ça? Dan Lop, ça serait comme avant, double sens, mais en même temps, on peut tourner simplement à droite. Comme ça, les trafics sont un peu plus shared, plus partagés. Je ne sais pas si vous avez compris ce que... Je crois qu'on a bien compris. Parce que je trouve vraiment que Dan Lop, comme il est fait maintenant, ce n'est vraiment pas sécuritaire. Moi, je peux prendre la balle au bon, peut-être, Mme Leblanc? C'est comme... C'est vraiment un enjeu délicat parce que chaque action qu'on va prendre ou la décision qu'on va prendre, ça va avoir un impact quelque part. Juste pour que vous le sachiez, moi, j'ai deux jeunes enfants depuis trois ans et six ans. Je m'imagine, du jour au lendemain, c'est la rue à côté où j'habite et ils deviennent sens unique. Je serais super stressée de ce qui pourrait se passer chez moi et sur la sécurité de mes enfants. Puis en même temps, il y a une problématique en ce moment, donc on doit trouver une solution. J'avoue que, vite de même, revenir sur quelque chose qui a déjà été fait, ça a été fait, peut-être qu'on peut juste l'assumer puis voir à long terme qu'est-ce que ça donne. Je ne serais pas trop encline à revenir en arrière, sauf si la demande promenait des gens de « donne-le » ou quelque chose comme ça. Mais là, une fois que c'est fait, on passe à autre chose, on assume puis on regarde les conséquences. Ceci étant dit, honnêtement, vous avez proposé comme mille solutions extrêmement pertinentes. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que, premièrement, bravo les gens sur Antoine Maillet de penser aux autres. Je suis vraiment hyper impressionnée que les gens réalisent qu'il y aura un impact ailleurs. Bravo les gens des autres rues de penser aux gens d'Antoine Maillet et de se dire qu'il y a un problème. On est plein de jeunes familles autrement, on est plein de jeunes parents, on se promène, on va à pied dans les écoles. C'est la priorité de la circulation, la sécurité des piétons. Je dis jeunes enfants parce que ça, c'est ce qui, moi, me préoccupe, parce que c'est mon quotidien, mais je pense aux aînés et je pense aux pas-aînés aussi qui ont droit à la sécurité, mais surtout aux outremontés. On se tape tout ce problème-là, dans le fond, à cause de la circulation de transit, probablement des gens qui n'avaient même pas à Outremont, quand on y pense, c'est très frustrant. Ceci étant dit, on ne peut pas vraiment attaquer la circulation de transit maintenant, mais moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'on doit refaire nos devoirs. On va replancher ensemble sur des solutions. J'ai pris plein de notes, je suis sûre que les gens de l'arrondissement l'ont fait aussi. Je vous remercie d'avoir été aussi disponible pour la discussion. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont frustrées, je le serai aussi, je vous le dis bien humblement, mais moi, j'ai pris plein de notes, j'ai plein d'idées et je pense que vous en avez des très bonnes. Il y en a qui ont l'air de satisfaire tout le monde alors qu'on va retourner sur les planches de dessin, on va ressortir nos crayons puis on va vous redonner avec une solution qui va vraisemblablement convenir mieux que celle qu'on vous a proposée. Donc, l'horreur, c'est un peu ce que j'ai à répondre à ça, mais je ne serai pas trop de l'école de revenir sur quelque chose qui a été fait. Oui, OK, merci. Alors, on retourne à la planche à dessin et puis on vous reviendra sous peu. Je vais dire merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Merci à l'équipe aussi pour la préparation de la soirée et puis je laisserai le mot de la fin, Madame Bond. Je l'ai un peu fait avant la fête, mais c'est ça. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous le dis, ce n'est pas une solution qui est évidente, mais on va vous revenir avec quelque chose d'autre. Je vois qu'il y a des mains levées et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé. Vous pouvez aussi m'écrire si vous avez d'autres idées auxquelles vous n'avez pas pensé. Je vous le dis, chacune des idées va être analysée et ce qu'on est capable de mettre en place, on va le faire le plus rapidement possible. Merci beaucoup et si vous avez besoin de mon courriel, il doit être quelque part sur Internet. Mais Madame Chocot, vous voulez dire quelque chose? Oui, juste, ce ne sera vraiment pas long, mais avant qu'il y ait les prochaines réunions, est-ce que ce serait possible de vous assurer que les gens des rues autour soient aussi invités parce que cette fois-ci, sur la rue Hartland, on a vraiment eu l'information à la toute dernière minute de la rencontre ce soir. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là dans la rencontre. alors que c'est des mesures qui, justement, comme vous l'avez constaté, vous l'avez dit, vont avoir un impact aussi sur les gens des rues avoisinantes, pas juste de la rue Antonine Maïef. Ce serait vraiment apprécié d'avoir l'information en même temps que les autres personnes autour. Vous avez vraiment raison, Madame Chocot. Je m'en excuse honnêtement et sincèrement. La prochaine fois, on va distribuer les affiches sur chacune des rues et on va s'assurer que tout le monde les a à l'avance. et sincères excuses pour cette situation-là. Je pourrais peut-être même prendre les excuses. Dans le fond, je suis vraiment désolée de la situation. On reverra, c'est peut-être dans l'espace de diffusion qu'il y a eu une problématique. Alors, on s'en excuse, Madame Chocot. On fera mieux la prochaine fois. Alors, encore une fois, merci beaucoup, tout le monde. On vous reviendra avec d'autres solutions si on peut et on les diffusera de façon appropriée. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.